Philippe Curatelet, bonjour. Bonjour Florian, comment ça va ? Ça va bien et vous, vous êtes le patron de l'hôtel de l'Ange à Nyon et avec vous on va aborder un peu la situation de l'hôtellerie face au coronavirus. Alors, comment se sont passées ces deux premières semaines et demie ? Je dirais assez seul. Oui, alors depuis la situation, comme elle a été annoncée par le Conseil fédéral, nous on a déjà commencé à réduire déjà mes employés au début du mois de mars parce que dès l'annonce de la fin du salon de l'auto, on a tout de suite été impactés nous dans la région lyonnaise. Donc, on a déjà dû prendre certaines mesures. Prendre certaines mesures, exactement. Et nous, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a profité pour faire pas mal de nettoyage dans l'hôtel parce que je pense que c'était important. Comme ça, le jour où on rouvre, on a un établissement, on peut tout de suite commencer à travailler. Et depuis le 16 mars, je suis tout seul actuellement à travailler à l'hôtel. Donc, tous mes employés sont à la maison et je m'occupe tout seul de l'établissement. Ce qui est pas mal aussi parce que je me replonge dans mes premières années à devoir nettoyer les chambres, faire de la réception, servir le petit déjeuner. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, un retour en arrière, un retour vers le futur, quelque sorte. Mais est-ce que beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi les hôtels, finalement, sont encore ouverts ? C'est important de les laisser ouverts, ces hôtels ? Alors, nous, à Nyon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui sont encore ouverts. Si je ne me trompe pas, il y a le mien et un autre. Mais je n'ai pas exactement d'informations sur ceux qui sont ouverts ou fermés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation de rester ouverts. Nous, on reste ouverts parce que je pense qu'il peut encore avoir des gens qui aient besoin d'une chambre. Je l'ai vu déjà la semaine passée. C'est sûr, je ne remplis pas l'hôtel comme j'avais l'habitude de remplir. Mais la semaine passée, on a eu deux clients qui étaient des ouvriers, qui devaient remonter un magasin d'une grande chaîne pour l'adapter par rapport à la situation. Et ils venaient de la Suisse alémanique et ils avaient besoin d'être logés. Donc, c'est vrai que si tous les hôtels ferment, ils vont être logés où, tous ces gens ? Donc, c'est pour ça qu'on continue à garder l'hôtel ouvert. Il y a quand même une notion un peu de service public, finalement, de l'hôtellerie. Si je vous entends bien, malgré la crise, la vie continue. Et on a besoin de voyager, d'aller travailler quelques jours à gauche, à droite. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par votre organisme fêtier ? Est-ce qu'il y a une association des hôteliers suisses qui vous aide un peu à passer le cap ? Alors, il faut dire que moi-même, je suis assez impressionné parce qu'on a… Alors, il y a Hôtellerie Suisse qui est l'association fêtière générale. Ensuite, on a l'association des hôteliers romandes, qui intègre plusieurs cantons vaudois, enfin, cantons romands. Et après, on a l'association d'hôtellerie des sociétés hôtelières de la Côte, dont je fais partie. Et c'est vrai que l'association fêtière nous envoie beaucoup d'informations. Ils sont très présents à nous épauler. On reçoit des mails tous les jours, comment gérer, en gros, cette crise, que ça soit au niveau des directives qu'on doit pour nos employés, ou même faire attention si on est toujours ouvert à certaines règles d'hygiène. Donc, vraiment, je ne vais pas me plaindre là-dessus. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette association fêtière qui nous donne des nouvelles tous les jours, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, mais au moins, on a toujours un contact. Et ils sont très présents. Et ça, c'est vraiment, pour des hôteliers, c'est important d'avoir quelqu'un derrière nous qui nous soutient. Vous pensez que cette crise, elle va laisser des traces, que certains hôtels n'arriveront pas à traverser la crise du coronavirus ? Alors, je pense qu'effectivement, il y aura un avant et un après. Ça, c'est évident et je pense que tout le monde le dit. L'hôtellerie, moi, je dirais tant que l'Europe n'est pas guérie, comme nous, on travaille avec une société, une clientèle affaires qui voyage énormément. Si les frontières ne s'ouvrent pas, si les pays voisins ne sont pas guéris, c'est évident que même si on recommence, ça ne recommencera pas de la même manière qu'à l'époque. C'est évident. Après, on a de la chance parce que nous, on a quand même le bar. Donc, le bar, peut-être, qui pourrait démarrer plus rapidement si on peut à nouveau profiter des lieux. L'hôtellerie, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que d'autres éventuels commerces. Pour terminer cet entretien sur note assez positive, vous avez fondé une association et vous vous accueillez, justement, vous mettez à disposition des chambres, par exemple, pour le personnel soignant. Alors, on n'a pas monté une association, mais c'est à travers l'association des hôtelleries, la section La Côte, avec notre président, on nous a appelé semaine passée, déjà pour savoir quels hôtels étaient encore ouverts dans la région de La Côte. Et avec différents hôtels encore ouverts, on a décidé de proposer un tarif pour les gens qui doivent, justement, encore travailler, que ce soit dans le domaine de la santé ou le domaine, par exemple, un conducteur de train qui ne peut pas rentrer chez lui, qui est arrêté à Nyon et qui doit, pour une raison X ou Y, devoir dormir à l'hôtel. On a proposé un tarif à 80 francs la nuit. Il y a des petites difficultés par rapport à une nuit standard, c'est-à-dire que le petit déjeuner, il est éventuellement en plus. On essaye de faire des lunchbox, comme ça, on n'a pas besoin d'être sur place. Le nettoyage de chambre, au lieu de se faire tous les jours, il se fera peut-être tous les trois jours. Voilà, on essaye d'adapter pour qu'on puisse rester ouvert et puis aussi proposer une offre intéressante pour ceux qui s'attellent à faire continuer la vie de tous les jours. Philippe Curatlet, patron de l'hôtel de Lange à Nyon. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et on espère que vous arriverez, l'hôtellerie, le secteur hôtelier, à traverser cette crise. Oui, il faut rester positif, ça ne sert à rien d'être négatif. Il faut rester positif, on se bat tous et puis quand ça repartira, on sera tous heureux et ce sera juste une ancienne histoire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada